Salut tout le monde, c'est Craft ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur le jeu Pokémon Ecarlate. Alors, aujourd'hui au programme, on va commencer par un dominant, et plus précisément celui du désert rôtissable, qui s'appelle le dominant Trembleterre. C'est un Pokémon Sol, donc... 43, 42... Je vais faire 2-3 raids pour les monter de niveau, et on se retrouve juste après au niveau du dominant. Sur ce, à tout de suite ! Alors, je vais faire évoluer... Euh, mon pied tassé... J'ai trouvé une pierre glace en me promenant, hop ! Utilisé ! Parfait ! Alors ! Voyons voir ! Quoi ? Pied tassé évolu ? Alors, suspense ! Comment il va être ? Ouah ! Félicitations ! Pied tassé évolu en balle balèze ! Ok ! Alors, on sort des sentiers enneigés pour se retrouver au désert rôtissable. Le dominant devrait pas être très loin, normalement. Super, ça ! Ah ! Bah, il y a une grosse bête derrière ! Ça doit être lui, à mon avis ! Il est juste gigantesque, par contre. Parce que, là, vous voyez la distance qu'il y a entre nous ? Alors... Euh... Du coup, j'ai pris Vervoreur et balle balèze, en premier. Normalement, il est sol, si je me trompe pas. Du coup, ça devrait aller, niveau type. Alors... Bonjour... Ah, ça y est ! Petit pokémon qui passe derrière. Ok... Ah ! Tu as peur ? Ah non, Olym ! Allô, Kraft ? C'est un professeur Olym, à l'appareil. Pour y voir, il y a un pokémon qui vient du cratère de Paldéa. Fais bien attention à toi. D'accord ! Elle l'appelle juste pour dire... Alors, si jamais il est giga dangereux, euh... Je te laisse gérer, hein ! Ciao ! C'est vraiment ça ! Super ! Euh... On va faire un giga sensu sur ces belles paroles. Ah ! D'accord ! Il fait très très mal. Mais on lui fait très très mal aussi. Ok. Euh... Ça nous a pas heal totalement, par contre. Euh... J'ai pas quelque chose qui attaque en premier. Non. J'ai refait un giga sensu. C'est mal, hein, ces attaques. Alors, Balbalèze. À toi de jouer. Euh... Il a pris une nouvelle attaque tout à l'heure. On monte de niveau. C'est Cryo Pirouette. Ça va être l'occasion de tester. Oh, ça lui fait pas trop de dégâts, en plus. Parfait. C'est très stylé l'animation. Super efficace. Oh ! Bah ! Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Reviens là, Pokémon géant. Tu ne vas pas nous échapper. Alors, il va manger son épice. Le fort ivoire dominant mange quelque chose. Ok. Ah, Pepper. Kraft, on dirait que tu as trouvé le dominant. Alors, c'est lui le dominant trembleterre ? C'est vraiment un Pokémon, ça ? On dirait que ce qu'il mange accroît son énergie. Bah, comme approximativement toutes les épices qu'on a vues, mais bon. Kraft, c'est le monde tout donné. Bien reçu. On compte sur toi, Pepper. Alors. C'est vraiment énorme. Des arbres, ça fait plus. Non, Giga Sansu, ça fait plus. Ok. Du coup, on va rester sur Giga Sansu. Je vais utiliser le Scovalin que j'ai capturé dans le coin pour apporter un peu de piment au combat. Scovilin, d'ailleurs. J'ai mal lu son nom. Alors. Ok, ça lui fait pas mal de dégâts. Je vais refaire un Giga Sansu, je pense. Comme ça, si jamais il nous attaque, ça nous soigne en même temps. C'est assez pratique. Ok. Plus qu'une petite attaque et ça devrait être bon, je pense. S'il nous met pas K.O. avant. Oula. Ouais. Allez, un petit dernier Giga Sansu et ça devrait le finir. Parfait. Super. Je m'attendais à pire, mais en fait non, ça l'est. Un fort Ivoire sauvage et K.O. Parfait. Ils ont l'air tellement fiers quand ils battent un dominant. Oh, les points d'XP en plus. Ça, ça vaut tellement le coup. Excellent, Kraft. On l'a battu. Mais c'était quoi ce dominant ? C'était vraiment un Pokémon ? Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bah, vu que ta mère bosse dans la zone 0, est-ce que tu l'as pas déjà tout simplement vu dans la zone 0 ? Et voilà, des sandwichs remplis de bonnes choses, excellentes pour la santé. Tiens, admire ton nouveau badge pendant que tu manges. C'est le symbole de notre amitié. C'est toujours excellente les photos. Dominant, Tremble-Terre, vaincu un parfum de légende. Magnifique. Qu'est-ce que je disais ? Voulez-vous donner le sandwich à Koraïdon ? Et bien, comme d'habitude, lui donnez. De toute façon, je pense qu'il servirait. Voilà ta part, Dogrino. Ça me perturbe cette super ball, là. Enfin, cette hyper ball, pardon. Alors, est-ce qu'il va aller mieux ? Oh oh, je suis trop contente de te voir en appétit comme ça, mon beau. Si on a un qui n'a jamais perdu l'appétit, c'est bien lui, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ça à faire, maintenant ? Oh, planeur stylé ! C'est trop bien, ça. Je dirais que ton poitre retrouve peu à peu ses facultés d'origine. Mais je ne pense pas qu'il puisse encore reprendre sa forme combat. Oh, il a l'air tout penaud ! Physiquement, il a l'air d'aller. Mais c'est peut-être dans la tête qu'il fait un blocage. Comment ça ? Genre, comme un traumatisme. J'ai lu des livres qui parlent de ce genre de choses. Il a peut-être peur de se battre, parce qu'il a eu une mauvaise expérience en combat. C'est fort probable. Mais bon, ça ira. Lui et Dogreno se sentiront bientôt mieux, j'en suis sûre. Comment tu te sens, Dogreno ? L'épice fait effet ? Oh. Ah, désolé, mon beau. On ne peut pas s'attendre à ce que les épices lui fassent du bien à chaque fois. Et leurs effets ne sont pas forcément immédiats. Hé, t'inquiète pas, ça va aller. Kraft et moi, on va te remettre sur pattes, promis. Il en reste encore une épice à trouver. Et je suis sûre qu'elle sera encore meilleure que les autres. Oui, il faut qu'elle le soit. Il n'y a pas d'autre alternative. Kraft, on y est presque. Sa dernière ligne droite. On va tout donner pour trouver l'épice qu'il nous manque. Alors, prochaine étape, l'arène Psy. Hop, la voie du maître Tully, la championne de l'arène d'Alphornayra. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ok, et ben je pense qu'on va se rejoindre là-bas. Tac. Le chemin a l'air un petit peu compliqué pour y aller. Mais bon, ça va le faire. Alors, apparemment, si je pars dans la bonne direction, ça va mieux marcher. C'est marrant, ça, quand même. Ça a l'air d'être le bâtiment qu'on voit là-bas derrière. Donc je pense qu'il va falloir passer par la grotte juste là. Sur la carte, on ne voyait pas trop de chemin. Du coup, j'avais peur que ce soit un peu galère pour y accéder. Mais en fait, ça a l'air d'aller... Je vais quand même aller regarder sur le panneau ce qui est écrit. Oh, c'est immense. C'est tellement stylé. Bon, alors, en toute logique, il faut suivre les torches. Je pense que ça doit marcher comme ça. Bon, alors, ça a l'air d'être la dernière torche. On ne devrait pas être loin de la sortie. Oh, la vue. Tellement stylée. Alors, il y a un petit chemin par là. Ça doit être ici, je pense. Voyons voir. Ah, de la lumière. Ouah, parfait, une ville. Alors, je vais soigner mes Pokémon. Et après, on pourra direct enchaîner sur l'arène. Quand on parle du Lougarock. J'ai entendu dire que tu avais obtenu ton sixième badge à l'arène. Pas mal. Il n'y a même pas 10% des dresseurs qui arrivent à faire aussi bien. De toute façon, mon instinct ne me trompe jamais. Je savais que tu avais du potentiel. Alors. Voyons voir. Menzy, la dresseuse, veut se battre. Ok, elle commence toujours avec Lougarock. Alors, on va commencer par un petit Tellurie Force. Il ne devrait pas aimer, je pense. Ok, parfait. Aïe, elle fait mal, celle-là. Mais moi aussi, je peux taper fort. Ouais, effectivement. On va refaire Tellurie Force. Ok, parfait. Alors, qui c'est qu'elle va avoir après ? Si on arrive à tenir jusqu'au Mascarade, ça devrait aller plutôt bien. Parce que la dernière fois, c'était vraiment le dernier qui nous avait posé problème. Alors, Créopirouette. Tellement jolie, cette attaque. Ok, parfait. Je vais lui envoyer Trio-Piqueur. Bon, il n'a pas toute sa vie. Mais c'est celui qui a la meilleure attaque seule. Donc bon. Si jamais elle fait des attaques électriques, ça ne lui fera rien au moins. Ok, vive attaque. Parfait. Je pense que par sécurité, je vais me soigner. Ok. Bon, alors cette fois, on ne va pas prendre de pincettes ou autre. On va terracrystalliser direct. Or, deux questions de se faire arnaquer. Alors, Flamigator, on va y aller au combat. Toujours pendant la dernière attaque. Le match n'est pas encore fini. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ? Ouais, lance Flamme. On passe aux choses sérieuses. Par le pouvoir de l'ordre terracrystall. Non, le retour. Ah, suspense. Heureusement qu'on a terracrystallisé. Heureusement qu'on a terracrystallisé. Ok. Trop, trop bien le one-shot. Magnifique. Pour affronter Tully, la championne, il vous faut tout d'abord réussir l'examen d'arène. Et pour cela, vous devez faire des exercices de fitness. Quoi ? Mais de mieux en mieux, en fait, là, les examens. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une invention de Tully. Elle appelle cela une fitness émotion. Vous devez suivre le programme jusqu'au bout pour réussir l'épreuve. Oh là, quand il dit jusqu'au bout, ça veut dire que ça va être long. Yo, ça va la nouvelle ? Bienvenue au fitness émotion. Tu te demandes sûrement ce qu'une prof de combat fait dans un endroit pareil. Effectivement. Eh bien, si je suis ici, c'est parce que Tully et moi, on se connaît depuis notre enfance. Un jour, on s'est lancé un défi. On a fait un combat Pokémon à l'issue duquel la perdante devait obéir la gagnante. Et de fil en aiguille, voilà, quoi. Enfin bref, quand je ne l'enseigne pas, je viens aider Tully. Et ça me permet de faire de l'exercice. C'est pas si mal. Merci de parler de moi. Les règles du fitness sont simples. Je te montre les mouvements et tu dois les reproduire. Ton corps et ton esprit sont-ils prêts pour l'examen d'arène ? Ouais. Oulala. Ok, faut appuyer sur les bons boutons. Je vois. Bon ben, c'est le moment de faire vos meilleures captures d'écran parce que c'est pas tous les jours que vous allez voir un Topic of a de la fitness, je pense. Bon travail, tu es venu à bout du programme Fitness Emotions. Et quel succès, félicitations. Alors voyons voir le niveau de l'avant-dernière arène du coup. Hum, je vois. Laisse-moi occuper de tout ça. Je propose de partir sur un slogan simple et catchy, la beauté au naturel. Peux-tu gérer la commande des nouvelles couleurs d'ombre à beaux pierres ? Merci, je peux vraiment compter sur toi. Je dois te laisser. Bye. Bonjour à toi. Je suis Tully, la championne de cette arène. Je suis aussi créatrice de tendance. Et ma spécialité, c'est le maquillage. Elise n'a pas tardé d'éloge à ton sujet. Elle m'a dit que tu étais absolument fabuleuse. Pour tout te dire, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi adorable. As-tu apprécié mon programme de fitness ? Si je l'ai créé, c'est pour sublimer la beauté intérieure. Et je vois que tu rayonnes. Je note d'ailleurs que tu sembles prendre soin de l'apparence de tes pokémons. J'aime ton sens de l'esthétisme. J'ai les pokémons aussi, l'apparence importante, vois-tu. Eux aussi ont le droit d'être coquets. Et pour cela, rien tel que la magie de mon maquillage. Il a le pouvoir de transformer l'apparence de n'importe qui. Je vais d'ailleurs user de mon talent pour rendre tes pokémons encore plus resplendissants. Tully, la championne d'arène, veut se battre. Et elle envoie un Pharygirafe au quai. Alors, tu es si resplendissante. Quelle magie vais-je exercer sur ton joli minois ? Pas quelque chose qui fasse trop mal. Alors, tricherie. Oh, parfait. Un petit coup de boule. Ça fait mal, ça. Euh, je vais refaire tricherie. Ça devrait être suffisant. Ok, parfait. Un garde-voir. Je vais changer. Je vais mettre Virevoreur. Parce que partir avec un pokémon qui a déjà moins de vie, c'est un peu handicapant. Surtout qu'on a des gens qui sont aussi fort qu'eux. Alors, garde-voir. Je crois qu'il est que psy de toute façon. On va faire châtiment, ça devrait être pas mal, je pense. Ah ! Psycho. Ça fait mal, hein ? Euh... Est-ce que je me soigne ? Parce que là, je pense qu'au prochain coup, elle me bat mon pokémon. Bon, je vais quand même essayer de lui faire le plus mal possible. C'est jamais un coup crit, ça peut toujours arriver. Ok. Psycho. Ouais. C'était sûr. Je vais remettre Trio-Piqueur pour finir. Ok, on voyait au combat. On va finir avec Kuba. Parfait. Je pense que je vais le soigner, là, par contre. Parce qu'à mon avis, ça serait un peu prendre des risques pour pas grand-chose. Garde large, qu'est-ce que c'est ? Euh... Ça peut être pas mal, mais... En combat du haut, je pense que ce genre d'attaque, ça doit être super. Mais là, j'avoue que, dans le contexte... Un Cleopsitra... Euh... Je vais rester comme ça. Ok. Du coup, ouais, je vais me soigner. Je pense que ça sera mieux. En espérant qu'ils fassent pas trop de dégâts. Psycho. Ça fait mal, ça. Ouais. Euh... Je sais pas du tout qui c'est qui pourrait être tanker un peu. Le temps que je soigne, vire vos horreurs. Psycho, ouais. C'est marrant, cette... Autruche. Je pense que ça doit être une autruche. On va faire Cryo-Pirouette. Je sais pas du tout si ça va lui faire des dégâts. Alors ? Oh, joli ! Ok, on va refaire Cryo-Pirouette. Et je pense que ça devrait le finir. Euh... Je sais pas qui c'est que je vais mettre après pour son dernier Pokémon, par contre. Ok, parfait. On va voir qui a l'envoi déjà. Bon, dans tout le cas, il sera que Psy. Un Florge. Euh... Je vais changer, ouais. Euh... En vrai, je vais essayer de prendre Flamigator. Parce que Florge... Je me demande si c'est pas une plante. Du coup, il aura peut-être des attaques plantes. Du coup, si je tira-crystallise en feu, logiquement, ça devrait pas lui faire... Enfin, il devrait pas prendre trop de dégâts. Tu as la peau dure. Laisse-moi y remédier avec un baume dans le jet de secret. Effectivement, c'est bien une fleur. Euh... Ouais. Du coup, je vais tira-crystalliser. Florge, mets ta main en force, toi, et revêt ta brillance parure. Ok. Oh, c'est joli avec le symbole Psy, du coup. Alors... Normalement, ça devrait plutôt bien fonctionner, je pense. Détends-toi, et laisse la kinésiste cosmétique s'occuper de toi. Euh... Non, non, ça va aller. Psy-co. Euh... Quand même, hein. C'est fort. Hum... 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 Comme ça, ça fait 60, 80. Bah, en vrai, je vais refaire un ballon brun. Faut espérer qu'il ne fasse pas mettre KO. Mais... Oh ! 1% ! Oh ! Il encaisse le choc pour pas nous faire de la peine ! Mais c'est tellement mignon ! Après le combat, promis, je le gratouille. Euh... Ouais, par contre, on va pas abuser. Hop, on va lui donner une potion. Parce que bon, il a beau ondecaisser les coups, je pense que là, quand même, il va prendre forcément plus de dégâts. Le quai, Psy-co. Et le coup d'après, je pense que ça devrait être bon, si elle nous fait pas trop de dégâts, là. Ouais, euh... Morsure, ça attaque pas avant, on est d'accord, non. Parfait ! Eh bah, magnifique tout ça ! Le florge ennemi est KO ! Faut cool. Tu n'es plus tonnasse qu'un mascara waterproof ? Je ne suis pas sûre de la comparaison, mais pourquoi pas. Non seulement j'ai perdu, mais en plus, ta beauté est égal à la mienne. Tu es vraiment exceptionnelle. Peut-être devrais-je te prendre sous mon aile avant que tu deviennes célèbre ? Mais avant toute chose, je dois commencer par faire un travail sur moi-même. En tout cas, félicitations, Craft. Père-moi de prendre ma plus belle pose pour te remettre ce badge. Est-ce qu'elles vont faire du fitness ? Magnifique. Notre tête en mode, qu'est-ce qu'elle fait ? Maintenant que tu possèdes cette badge arène, tu peux capturer plus élésément les Pokémon jusqu'au niveau 55. Et ceux-ci t'obéiront sans sourciller. Et tiens, voici un joli cadeau. Pour utiliser cette capacité avec style et élégance, je te recommande d'entraîner les muscles du torse. Un esprit sain dans un corps sain. Psycho, ok. A propos, pardonne-moi de changer de sujet, mais peux-tu éviter de partager le selfie que nous venons de faire sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, pas de problème. Mon maquillage a coulé à cause de la sueur, et je ne veux pas qu'on me voit dans cet état. D'ailleurs, je vais aller arranger ça sur le champ. Tu t'es bien battu, tu peux être fière de toi. Je te dis à une prochaine fois. Au revoir. Oh ! Yup, c'est moi, ça va ? Eh ben, t'enchaînes les arènes, on t'arrête plus. Kayenne, Kayenne ! Ah, mais ouais, tu la connais pas ? Elle, c'est Kraft. Et je peux te dire qu'elle est balaisée en combat. Même la chef s'intéresse à elle. Oh là là ! Eh ben moi, je m'appelle Poppy. Ils étaient des Pokémon très, très forts. Je me demande qui c'est la meilleure entre vous deux, tiens. Euh, eh ben, euh... Je pense que c'est moi la plus forte. Parce que je suis du Conseil 4, d'abord. Elle est du Conseil 4, la petite ? C'est marrant. Ah ah, quel bout de chou, tu trouves pas ? Eh bien, de rien, elle a de mes portions. Mais elle ment pas, elle est bien au Conseil 4. Bah dis donc, trop stylée. Oui, d'abord. Et j'ai hâte de te montrer mes Pokémon. Eh ben, j'ai hâte de voir les tiens. Tu sais où c'est, la Ligue Pokémon ? C'est un endroit très haut. C'est là où les meilleurs se battent. Eh ben, je t'attendrai là-bas. Au revoir. Au revoir. Eh oh, attends-moi. Continue de te donner un fond. T'as entendu la petite, elle t'attend de pied ferme. Poppy, bon sang, mais attends-moi. Elles sont vraiment très stylées les deux. Mais bon, on sait tous pour qui j'ai une petite préférence. Ok, eh ben magnifique tout ça. On aura fait un dominant de plus et une arène supplémentaire. Bah franchement, super. On avance vachement vite. Et je trouve que c'est un plutôt bon rythme comme ça. De gros trucs par épisode, c'est pas mal. Et pas sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on va s'arrêter là. Du coup, à dans deux jours pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501